Merci, chers collègues. Je remercie ici l'association Marathon d'Hirologie pour l'organisation de ces 15 dernières journées d'un coup et également de m'avoir confié la présentation d'un cas clinique que j'ai l'honneur de partager avec vous, le cancer de prostate métastatique d'eau au volume. Alors, mon patient, c'est un patient âgé de 68 ans, c'est un cadre infirmier à Casablanca, recrétaire à Marrakech, que j'ai vu pour la première fois avec un PSA à 200 lalogrammes, fait au mois d'octobre 2021. Le PSA fait pour la première fois, donc il n'a jamais eu de PSA auparavant. Le técherectal, on trouve une prostate qui est dure, patient qui n'a pas d'antécédents particuliers et l'état généralement, malade qui se présente très bien à la consultation et confiant avec un bon état général. Alors, bien sûr, on passe directement à la biopsie devant le PSA à 200. La biopsie prostatique qui a montré la présence d'un radionocation en prostatique sur toutes les carottes biopsiques, occupant 80% de parenchyme, avec présence d'environnement pérénébreux, avec un scant de glison 7, isop 2, quoique ne correspond pas au taux de PSA qui est très élevé. Alors, le bilan d'extension de la scintigraphie osseuse, il a mis en évidence la présence de métastases osseuses diffuses, intéressantes, parce que tout le rachis, les grippes postales, donc en dehors de la tendance intérale et le bassin. Donc, au total, c'est une atteinte osseuse diffuse, plus de quatre localisations, avec une majoration de l'atteinte métastatique du col femoral et du col femoral à tous les côtés. Le scanner, le TFP, il n'a pas montré de métastases océrales, mais il a mis en évidence les grosses adénopathies iliaculatérales et inter-orthyocates de taille centimétrique, et qui a confirmé, bien sûr, l'infiltration osseuse condensante osseuse diffuse secondaire. Alors, devant ce patient, quelle prise en charge préconisez-vous ? Alors, faut-il donner les analogues de la LHRH, que j'ai mis ici, hormonothérapie, suppression endogénique seule, associer à cela la chimiothérapie telle que le docetaxel, ou associer la bératérone, ou associer l'hormonothérapie de la nouvelle génération, l'anzalutamide, la palutamide, ou voir même associer l'analogue docetaxel et la bératérone aux autres combinaisons. Donc, devant ce cas clinique, je vous rappelle tout simplement, je vous rappelle la classification de Chartide et de Latitude, qui a permis de classifier les concepts de prostate métastatique au risque pour Latitude, c'est-à-dire la présence au moins de deux facteurs parmi les trois facteurs, qui sont les scores de glissons, c'est-à-dire la 8, au moins trois lésions osseuses à la centigrade osseuse, ou présence d'une maladie viscérale misérable. Ça, c'est pour l'artitude, et pour la Chartide, la classification de concepts de prostate métastatique de haut volume ou de bas volume, en fonction de la présence d'au moins d'une métastase viscérale, ou au moins quatre métastases osseuses, donc une en dehors de la couronne vertébrale et du bassin. Je vous rappelle que notre patient, elle répond donc à cette classification, que c'est un concept de prostate métastatique de haut volume. Donc, je vais vous soumettre ça pour la discussion, avant de détailler ça et de le discuter en fonction de la littérature. Vous avez des propositions à faire pour ce cas clinique, rapidement, avant de continuer ? Oui, c'est vrai. Bon, toutes les options, toutes les propositions ici, ils se valent. On peut proposer donc une hormonothérapie seule, comme on peut l'associer avec une hormonothérapie de nouvelle génération, ou de la chimiothérapie. L'association, le scénario of care. Mais, actuellement, pour bien suivre les nouvelles recommandations, il s'agit d'un concept de prostate métastatique de haut volume, quand même. Donc, il est sain d'associer soit une hormonothérapie standard, associée à une hormonothérapie de nouvelle génération, ou une hormonothérapie associée à une chimiothérapie. Là où je ne suis pas vraiment prêt d'être un triplé. Voilà. Avec la chimie ou l'hormonothérapie. Oui, c'est un hormonothérapie. Oui, mais on est obligé de donner l'hormonothérapie seule. Dans certaines situations, on va voir que les recommandations ne sont pas bien suivies, même aux États-Unis, que l'hormonothérapie seule, c'est la plus prédominante. Donc, ne vous ne faites pas impressionner par les essais cliniques. Il y a même aux États-Unis, rares, les oncologues qui mettent la chimiothérapie et la bérathérone dans les États-Unis. Merci, Maudoni. Oui, tout à fait. Là, à 7. Oui, oui, tout à fait. Oui, mais j'ai dit, oui, j'ai mis PSA2 sur l'anogramme. Oui. 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 Non, et tu t'as dit. Bien sûr, bien sûr. Non, et tu t'as dit. Moi aussi, Un petit mot ? S'il vous plaît, il faut utiliser le micro pour parler, on n'entend rien. Il faut un micro, un baladeur, s'il vous plaît. Tout à fait, tout à fait, parce qu'ici, vous me donnez, il a tout résumé. Alors, on va discuter en premier, l'hormonothérapie avec le docetaxel. Comme vous le savez très bien, il y avait une étude française, le JTUQ-AQ15. C'est la première qui a étudié la combinaison. Et puis après, il y avait le Chartide, la fameuse Chartide et le Stimpi. Alors, je commence par le Chartide parce que je trouve que c'est l'étude la plus importante dans cette combinaison d'hormonothérapie avec le docetaxel et qui a donc étudié presque 780 patients. Et là, ils ont étudié constatification, c'est la classification de Chartide en fonction de haut volume et bas volume. Et là, on note bien un gain de survie globale de la combinaison de l'analogue avec le docetaxel par rapport à l'analogue seul. Et encore plus, quand on étudie les sous-groupes, la différence est beaucoup plus importante pour le haut volume que pour le bas volume. Le bas volume, donc il n'y avait pas une différence entre les deux groupes. Donc l'intérêt, c'est surtout pour le haut volume métastatique comme le cas de notre patient. Il y avait le JTUQ, ici on a un gain de 16 mois entre la combinaison et l'analogue seul. Alors, le JTUQ-15, là, le résultat de survie globale, il n'y avait pas une grande amélioration significative entre les deux groupes. Et comme cette étude a été faite avant le Chartide, mais il a bénéficié de la classification de Chartide, donc il y avait une lecture secondaire après la fabrication de Chartide, une analyse de suivi de JTUQ rapportant la survie globale médiale en fonction d'un volume de la maladie. Et on a noté qu'il y a une amélioration de la combinaison de l'analogue de docetaxel par rapport à l'analogue seul. Mais quand même, c'est une amélioration qui n'est pas très significative. Alors, pour faire l'arbitre, il y avait une troisième étude, c'est le STAMP-8. Le STAMP-8, comme vous le savez, c'est une étude de multi-bras. Et le bras ici étudié, c'est le bras C et le E. Le C, il y avait l'analogue avec le docetaxel, et le E, il y avait l'analogue docetaxel et la scie zéodronique. Et là, il fait l'arbitre entre les deux, et il a montré l'intérêt de combinaison de l'analogue avec le docetaxel. Donc, on peut dire que ces études, ces essais cliniques, le chartier de STAMP, ont montré une meilleure efficacité sur la CV globale chez les patients atteints de cancer de prostate métastatique hormonal sensible. Donc, ces essais et une méta-analyse des trois études, on peut dire qu'ils ont conclu que c'est la norme des soins pour les patients fites avec cancer métastatique hormonal sensible, donc ovuline. Donc, ça, c'est pour la combinaison de l'analogue et le docetaxel. Pour la combinaison de l'analogue avec l'abirathérone, tout le monde se rappelle de l'étude, la fameuse étude de Physazie, donc l'essai de l'aveugle, qui a donné la combinaison de l'analogue et l'abirathérone pour les patients jamais traités par hormonal thérapie, donc le cancer hormonal sensible jamais traité par l'hormonal thérapie. Et là, il y a un gain, surtout pour les patients à risque, parce que les critères essais de sélection de ces études, c'est surtout les patients à risque. Là, ils n'ont pas étudié la classification de Chartier, mais plutôt la classification de l'étude en fonction de haut risque et bas risque. Et il y avait un intérêt pour les cancers de prostate à haut risque métastatique hormonal sensible, avec le suivi moyen de 51 mois, et un bénéfice de chirurgie globale de 16,8 mois par rapport au groupe placebo. Il y avait une présentation qui est faite dans le Centre président de cancer génétérinaire en 2019 et qui a appliqué la classification, les critères de Chartier pour l'attitude. Et effectivement, il a montré que cette combinaison de l'hormonal thérapie avec l'abirathérone est intéressante pour le haut volume. Donc, il y avait une grande différence entre la combinaison par rapport au placide, beaucoup plus que pour le bas volume. Le Stimpud, comme je dis que c'est une étude multivra, donc il a étudié également l'association de l'hormonal thérapie, l'analogue avec l'abirathérone, et qui a montré l'intérêt du survie global, aussi bien pour le bas risque que le haut risque. Donc, on peut dire, en conclusion, au total, les études Stimpud et l'attitude ont montré que l'abirathérone associée à l'analogue améliore la survie globale par rapport à l'anodoxone chez les patients atteints de cancers de prostate hormonosensibles, mais astatiques hormonosensibles. Le problème qui se pose, que donner l'hormonal thérapie avec l'abirathérone ou l'hormonal thérapie avec le cétaxel ? Que choisir ? Et là, bien sûr, il n'y a pas d'essai comparant l'efficacité des deux combinaisons, mais on profite de l'étude de Stimpud parce que l'étude de Stimpud, l'essai et les patients ont été rendus et mises simultanément pour l'ajout d'abirathérone, de cétaxel, de cétaxel, à l'analogue. Et les données de ces deux bras ont été comparées, bien que cela n'ait pas été prédéfini dans le protocole. Les résultats n'ont montré aucune différence sur la survie globale à un suivi médian de 4 ans. Donc, on peut dire qu'ils sont comparables mais bien sûr, les critères orientant le choix de la combinaison, comme a été dit par le professeur Vaudenis, ça dépend. D'abord, est-ce qu'on a un concept de prostate métastatique de haut volume ? Là, on peut donner l'abirathérone comme on peut donner le de cétaxel, mais pour le bas volume, bien sûr, on ne donne pas le de cétaxel, on peut donner l'abirathérone, mais également, la toxicité, ça joue. Pour l'abirathérone, il y a moins de toxicité, donc il est mieux toléré que le de cétaxel. Mais concernant le coût, on trouve que le de cétaxel, il a un intérêt parce que la durée de traitement pour l'abirathérone, c'est un traitement qui est presque à vie, je ne dis pas à vie, mais jusqu'à progression. Donc, ça peut être un traitement non, alors que le de cétaxel, c'est un traitement, bien sûr, qui est limité. Donc, le coût est en faveur de deux cétaxel. Également, on passe à l'autre combinaison qui est possible, c'est l'analogue avec l'hormonothérapie de la nouvelle génération telle que l'anzélytamide et la polytamide. Donc, il y avait ici des essais cliniques qui ont étudié dans cette association. Il y avait l'anzamète et l'arche pour l'anzélytamide et le titan pour la polytamide. Commençons par l'anzélytamide. Pour l'étude l'anzamète, c'est un essai qui est ouvert randomisé de phase 3, ascension analogue plus l'anzélytamide. Ici, des patients, il y a des patients plus ou moins de cétaxel. Il y a des patients qui ont reçu de ces taxels versus analogue plus anti-endrogène non-stéréolien. Ici, il y avait le bécatulamide. Alors là, on trouve qu'il y a, après un suivi immédiat de 34 mois, on observe une amélioration significative de la survie globale de le bras l'anzélytamide versus plus le bras le contrôle qui est l'anzélytamide plus le bécatulamide. Mais, dans l'étude onzamète, et j'ai oublié de vous rappeler que dans l'étude onzamète, ils ont étudié la classification de chartides, donc entre le haut volume et le bas volume, et on trouve que la survie sans précision, quel que soit le haut volume et le bas volume, elle est positive. Mais pour la survie globale, si on va ici, c'est passif, voilà, il n'y a pas un pointeur, bon, pour la survie globale concernant les patients, la survie globale, la survie globale, il n'y avait pas une amélioration entre les deux groupes. Il n'y a pas une différence entre les deux groupes. Alors que pour l'autre groupe, les patients qui n'ont pas eu de ces axelles et 35% de haut volume, donc il y avait la majorité de ces deux bas volume, il y avait une différence entre les deux groupes. Alors, l'étude d'Archer, c'est la différence de la conception de l'étude. Ici, c'est une étude qui est randomisée, qui n'est pas ouverte, double aveugle, et qui a comparé l'analogue plus ou moins de ces axelles avec 11 unitamides versus l'analogue plus placebo. Donc, pour l'étude 11 amètre, il y avait les buccathinamides, ici, donc le placebo, et le critère de jugement principal était la survie sans progression radiologique. Donc, voilà la conception de l'étude. Et suite à l'analyse intermédiaire, après deux ans et demi, et qu'on en était le bénéfice de l'11 unitamide plus l'analogue, il y avait l'ové de la veugle pour permettre aux patients qui ont reçu le placebo plus analogue de bénéficier d'un crossover pour recevoir le traitement de bras expérimental. Alors, le service sans précaution, bien sûr, ici, qui a été meilleur avec la combinaison 11 amètre plus analogue par rapport au placebo. mais si on voit en détail les sous-groupes de cette étude, on trouve qu'il a un intérêt aussi bien pour le bas volume que le haut volume, c'est beaucoup plus important pour le bas volume, d'accord, ici, plus le... Également, il a un intérêt aussi bien pour les patients qui ont reçu le dossier d'accès ou les malades qui n'ont pas reçu le dossier d'accès. Troisième étude, également, c'est la palythamide, c'est l'étude de Titan, étude de phase 3 en double aveugle, même conception que l'arche, presque, et après un suivi médium de 22,7 mois, la première analyse intermédiaire a révélé un bénéfice significatif concernant la progression radiologique et la survie globale, mais il n'y a pas d'avantages au survie chez les patients préalablement traités par de cet accès. Donc, on peut dire voilà également les sous-groupes, ici, c'est un intérêt aussi bien pour le haut volume et le bas volume, et moins pour les patients qui ont reçu le de cet accès. Ici, pour l'étude de Titan, pour les patients qui ont reçu le de cet accès, il n'y avait pas de résultat positif. Alors, on peut résumer ici pour le concept de métastatique hormonaux sensibles au volume, et c'est chartier des stampides de cet accès plus analogue et meilleur qu'un analogue seul, et c'est l'attitude des stampides labiratérales plus analogue meilleure qu'un analogue seul, alors, de cet accès au habit, ça dépend de qualité de vie, le coût, la disponibilité, comme a été dit. Alors, pour les séances 11 mètres, Archer et Titan, étudiant nos anithamides et apithamides, résultat positif, mais ma lecture, je trouve que c'est mitigé, c'est pas aussi clair que les essais précédents. Revenons à la recommandation, donc la recommandation qui était conférée par ces études, et comme a été dit par notre ami professeur Nouni, de l'art professeur monothérapie, donc ne pas donner la monothérapie seule pour les patients qui sont qui sont fides, qui n'ont pas de contre-indication de traitement combiné, et bien sûr qui acceptent les effets secondaires, donc il faut bien sûr leur parler des effets secondaires. Également, donner le traitement combiné par chimiothérapie chez les patients qui sont fides pour la chimiothérapie, et également donner l'analogue combiné avec, là on commence par la bérathéron, pour montrer que l'attitude est beaucoup plus puissante que les autres, la bérathéron d'abord, et bien sûr également on peut donner la palutamide et l'on-zalutamide après pour les patients qui présentent un conseil de prostate métastatique, et qui sont bien sûr fites pour ce régime de traitement. Et comme a été dit par le professeur Hamer, on peut associer les trois, donc l'hormonothérapie, l'analogue, lecétaxel, et également la bérathéron, je m'excuse pour le fond d'artographie, et là donc il y avait une étude récente, c'est le PIS1 qui a donc étudié cette combinaison, et dans cette étude, il s'agit de patients au volume, 60% de patients ont reçu lecétaxel, alors ce qui nous intéresse c'est la comparaison entre le standard of care, le standard of care ici c'est, parce que cette étude est venue après le chartier, c'est l'analogue plus lecétaxel, maintenant l'analogue plus lecétaxel est considéré comme le traitement de le standard of care associé à la bérathéron versus standard of care c'est-à-dire seul, analogue plus lecétaxel et on note qu'il y a une grande différence de l'association de la bérathéron au docétaxel versus analogue plus lecétaxel seul. et bien sûr aussi bien pour le haut volume que le bas volume et surtout un intérêt pour le haut volume on trouve qu'il y a une grande différence entre la combinaison des trois et la bérathéron plus lecétaxel donc ici résumons également l'intérêt pour la suivi globale si l'analogue plus lecétaxel et l'analogue plus la bérathéron fait mieux que l'analogue seule la trithérapie si on peut dire l'association d'analogue docétaxel et la bérathéron il fait mieux que l'étude de Chartine et l'étude de l'attitude il y a d'autres essais donc j'ai pas parlé de tous les essais donc on a parlé de PIS1 mais également il y a un autre essai le SWOT 2016 celui qui a étudié l'association d'analogue plus le taxat sans versus picatulavide le taxat sans c'est l'équivalent de la bérathéron mais il a l'avantage qu'on ne donne pas le pritmizone donc c'est là l'intérêt ce qu'on ne donne pas de corticothérapie dans cette association et qui a montré bien sûr un intérêt donc je pense que c'est une étude qui a été publiée dernièrement également il y a la racine qui a étudié l'analogue de cet axel et la dorulitamide étudiée en cours qui n'a pas encore été publiée également il y a le stimpu de l'arange qui a étudié l'association d'analogues de cet axel plus ou moins la bérathéron et l'anzalitamide également c'est une étude en cours qui n'est pas encore publiée et comme j'ai dit tout à l'heure là c'est je parle de traitement pour le concept de prostate métastatique hormonal sensible dans la vie donc là c'est la collection de données à partir d'un réseau de cabinets d'oncologues américains de 2014 à 2019 et on note que l'association ici analogue plus l'hormonothérapie de la nouvelle génération surtout le colabérathéron et l'anzalitamide et ici c'est l'association entre analogue plus le citaxel donc si on voit déjà en 2019 moins de 50% de patients reçoivent donc cette communisante donc ce qui fait l'analogue de la LH il continue à être stable voire même augmenté entre 2014 et 2019 c'est-à-dire l'analogue seul et voilà donc ici la courbe qui montre l'évolution ce qui ici en bleu envers l'analogue voilà qui est en ascension la combinaison également d'analogue avec les hormonothérapies de la nouvelle génération colabérathéron qui ont le zénitamide et en ascension alors que le 2-citaxel ça a encore une petite augmentation donc sûrement c'est après l'étude de chargite mais après on offre un déclin pour le 2-citaxel je reviens à mon cas clinique la suite donc bien sûr après concertation avec nos amis oncologues notre patient a été mis sous analogue BAC plus 2-citaxel plus traitement cible en l'os le patient a réussi seulement une cure c'était le 26 novembre mais mal toléré avec un syndrome grippal et une fatigue on a pensé à la COVID et le bilan elle a montré une alimie enfin une lecopenie le PCR elle était négative on a été une diminution de PSA le tdm thoracique il n'y avait pas de lésion envers depuis les hauts rapports de la COVID et l'échographie de membre inférieure elle a montré une thrombophibite avec concentration avec nos amis oncologues on était obligé d'arrêter la chimiothérapie et la transfusion en ce qu'il émettre le malade sous hémoglobine bas poids ou moléculaire adoscleratif l'héparine l'héparine adoscleratif donc on était obligé d'arrêter la chimiothérapie et que pensez-vous est-ce qu'il faut attendre l'amélioration des patients pour continuer la chimiothérapie commencer la biraterone commencer les éthamides renoncer carrément au traitement combiné et se contenter uniquement d'analogues donc le malade il est toujours en stand-by et à l'instant on attend qu'il s'appliore pour qu'on puisse soit redémarrer la chimiothérapie ou passer à autre chose oui bien sûr on discute c'est ça l'intérêt alors j'ai fini oui j'ai fini parce que c'est ma dernière le malade il est toujours en attente parce que c'est un malade récent et on attend que faire j'ai besoin de vos suggestions pour ce patient donc je te félicite pour ce cas clinique mais effectivement tu nous as tourné toutes les données de la littérature sur le traitement du cancer de la prostate à haut risque métastatique donc on est comme un dit si nous donner si nous donner on ne peut plus proposer à ce patient une hormonothérapie seule standard donc parce qu'il y a une perte de chance maintenant ce patient a eu une cure de chimiothérapie bien sûr lorsqu'on est devant ce patient là il faut bien qu'on le discute en RCP pour voir quel traitement adjuvant si je veux dire adjuvant soit une hormonothérapie de deuxième génération soit une une chimiothérapie pour voir les deux en même temps donc je vous rappelle que c'est un patient qui est jeune 68 ans qui est asymptomatique qui a un PSA 200 et qui a une métastase osseuse uniquement osseuse mais très nombreuse donc je vais est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des commentaires à faire j'ai un petit commentaire pourquoi vous avez choisi d'emblée une chimiothérapie c'est un IGP2 bien sûr au volume il n'y a pas de métastase viscéral et ma deuxième question pourquoi systématiquement un traitement avisé osseux pourquoi la pourquoi la chimiothérapie parce que en suivant la recommandation c'est un concept de prostate métastasique homélo-sensible en volume donc on veut lui donner plus de chance et c'est un malade qui était un malade en bon état général on était surpris par disons les complications qu'il y a eu après la chimiothérapie donc le malade avant chimiothérapie et après chimiothérapie c'est tout à fait différent avant chimiothérapie en bon état général on a dit c'est le meilleur cas pour la chimiothérapie pour lui donner plus de chance pourquoi pas la biraterone c'est la question que je pose pourquoi pas la biraterone moins toxique premièrement deuxièmement c'est un UZ2 donc généralement sont bien sensibles à l'hormonothérapie et éventuellement pourquoi pas tout simplement une hormone thérape parce que c'est fortement recommandé d'associer autre chose je trouve que son glissant est bas mais éventuellement je ne sais pas parce qu'actuellement il est fortement recommandé d'associer la biraterone ou une chimiothérapie ou une hormonothérapie de nouvelle génération mais est-ce que l'hormonothérapie seule ne serait pas éventuellement suffisante chez ce patient vu que son UZ elle est 3 plus 4 ça sent que les recommandations actuelles exigent l'association d'une hormonothérapie de nouvelle génération ou une chimiothérapie je pense je ne suis pas pour la chimiothérapie pour ce patient je commence par le traitement déjà ciblant l'os dans ce cas là il n'y a pas d'intérêt c'est vrai il y a des métastases qui sont multiples onseuses mais il n'y a pas aucune indication parce qu'on est dans l'hormone sensible on n'est pas dans l'ostéopénie je ne sais pas est-ce que tu veux entrecarer les effets indésirables liés à l'hormone thérapie pour le traitement ciblant l'os c'est beaucoup plus dans le cancer c'est dans le résistant à la castration pas dans l'hormone sensible d'autant plus que tu viens de commencer le traitement hormonal on n'est pas au stade de complication surtout je voulais dire que l'ostéopénie qui est lié au traitement hormonal c'est ça premièrement deuxièmement je réponds concernant le blisant plus le blisant est élevé plus le traitement sera inefficace aussi bien concernant le traitement même pour la chimiothérapie ne croyez pas les études ont été montrées et il y avait une étude qui était présentée par le Dr Sliaoui qui a montré comme quoi plus le blisant est élevé plus la chimiothérapie qu'on appelle inefficace à base de taxotères ça c'est le premier point c'est-à-dire on ne va pas prendre en considération uniquement le blisant pour dire c'est-à-dire que ça va être discriminatif concernant les HTNG ou sinon la chimiothérapie à base de taxotères je suis complètement d'accord est-ce qu'il faut commencer par un traitement hormonal classique ou après voir venir en fonction de la cinétique du PSL en fonction de la meilleure santé clinique c'est ça ce qui se fait ailleurs même aux Etats-Unis par aussi bien les oncologues que par les urologues et commencent par le traitement hormonal généralement ce sont les oncologues médicaux qui ont la main facile pour ces associations thérapeutiques les urologues généralement commencent par un traitement hormonal classique et on voit comment ça marche si l'évolution n'est pas aussi disons il n'est pas satisfaisante à ce moment-là on a le choix d'associer soit les hormonothérapies HTNG les hormonothérapies de nouvelle génération sinon la chimothérapie pour l'élément discriminatif c'est le coup c'est la disponibilité bien sûr l'état général des patients plus l'état général des patients est mauvaise bien sûr à ce moment-là on a beaucoup plus tendance pour les hormonothérapies je confirme ce qu'a dit Siam c'est vrai que de plus en plus dans les RCP les oncologues préfèrent démarrer par une hormonothérapie le standard of care est devenu aujourd'hui une antibiotérapie de nouvelle génération plus un analogue et ils laissent les chimiothérapies pour des situations qui d'emblée leur semblent graves mais également le patient lui-même semble d'emblée fit pour cela imaginez un homme de 55 ans très bien portant qui se retrouve avec 200 de PSA comme vous avez avec des métastases je pense que ça en vaut la peine d'aller chez lui glaner quelques années de survie complémentaire chez ce patient-là mais je pense que dans le maximum des patients que nous recevons au-delà de 60 ans au-delà de 70 ans je pense que les deux traitements sont nécessaires et on garde en stand-by la chimiothérapie pour le relapse de la maladie c'est beaucoup plus mais ce n'est pas un guideline mais comme par hasard chaque fois que j'assiste à un congrès en oncologie itself les gens commencent à switcher maintenant d'emblée vers le traitement oral et des injections bien sûr trimestrielles ou semestrielles d'analogues LHH dans un premier temps je ne sais pas si ça va devenir un guideline mais une chose est sûre les études sont là pour prouver que les meilleurs résultats sont donnés par les traitements les plus toxiques pris tous ensemble c'est ça pris tous ensemble c'est assez toxique maintenant c'est un choix à faire par bien sûr le clinicien c'est à lui de choisir le parcours de soins de son patient merci ce que vous dites ça explique vraiment ce que vous dites ça explique l'évolution de ces couples effectivement on note mais aux Etats-Unis le déclin de cet accès de la chimiothérapie en faveur de l'hormone thérapie de la nouvelle génération ou tout simplement l'analyse c'est plus simple c'est plus simple oui alors monsieur le président est-ce qu'il y a des questions de par l'assistance en ligne le dossier d'accès la disponibilité il y a des questions c'est ça c'est vrai c'est ça pour y avoir besoin de faire c'est ça effectivement c'est six cures d'autocéxan sel la cure coûte beaucoup moins cher qu'une hormone Surtout que l'hormonothérapie de nouvelle génération s'est donnée à long cours, on ne l'arrête pas. Maintenant, c'est plus accessible à la chimie, mais la gestion des effets secondaires de la chimie est parfois assez lourde. La preuve, pour notre cas clinique, après une cure, il a fait des études importantes, tout en sachant qu'il y a eu une étude sur la qualité de vie des chimiothérapies associées à l'hormonothérapie, où on voyait que la qualité de vie, au moment des 6 cures, était inférieure à ceux de l'hormonothérapie de nouvelle génération, mais à l'arrêt de la chimiothérapie, les couples se rejoignent. Donc, effectivement, il y a une baisse de la qualité de vie au moment de la chimiothérapie, mais après l'arrêt, les qualités de vie se rejoignent. Donc, effectivement, votre choix de proposer une chimiothérapie est juste, est justifié, légitime. Donc, maintenant, il a mal réagi à la chimiothérapie. Faut-il associer une hormonothérapie de nouvelle génération ou s'arrêter seulement aux analogues ? La discussion est posée en fonction de ce que veut le patient. Merci.